C'est l'heure de passer au questionnaire de Julien Casqui, à l'étude de cas de Julien Casqui. Et oui, parce qu'on est tous des cas particuliers, on va étudier le cas Antoine, d'accord ? Voilà, donc c'est deux questions en rafale, dix questions en rafale, deux minutes, on lance le chrono, c'est parti. Allez, c'est parti Antoine, d'accord, votre réseau social préféré ? Ça reste Facebook pour les groupes, je suis là-dessus, mes centres d'intérêt forts qui peuvent être les comics, la vidéo, la radio, etc. Sur quels médias le matin vous informez ? France Info. À la télé ou à la radio ? À la radio. Cyril Anne-Noix et Yann Barthès ? Yann Barthès. Pourquoi ? Parce que... Votre émission préférée à la télé ? Quelle dure question. Ça peut être une ancienne ? Plutôt nouvelle. Plutôt nouvelle ? Actuelle. Écoutez, émission préférée à la télé. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de bonnes nouvelles émissions ? Non, non, pas du tout, c'est parce qu'il y a différents choix et que justement, c'est la question de la télé qui est dure. Je suis désolé, on perd du temps. Une seule. Une seule. Une seule. Celle qui vous vient. On ne l'a pas encore vue, mais on aura bientôt les 20 ans de la réunion Nouvelle Star sur M6. Et je pense que Nouvelle Star est une émission préférée. Votre programme préféré sur les plateformes ou les réseaux sociaux ? Samuel et Etienne ? Sur Twitch ? Sur Twitch. Le nombre de plateformes de streamer auxquelles vous vous êtes abonné ? 50 secondes. Comme les Français, est-ce que Jean-Luc Rechman est votre animateur préféré ? Pas du tout. Quel est votre animateur préféré ou animatrice ? Karine Lemarchand. Un mot pour qualifier la télé d'aujourd'hui ? Un mot. Multiple. Pourquoi ? Parce qu'elle est complètement diverse et que le mot télé aujourd'hui est complètement en train d'être repensé. 30 secondes. Le programme qui vous manque le plus aujourd'hui à la télé ? Interville. Et votre Madeleine de Proust télévisuelle ? Goldorak. Le nouveau Michel Drucker aujourd'hui, c'est ? C'est vous. Et on a une dernière question. Il est très content, Julien Katsky. Il avait fait sa journée. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose ? Pourquoi Diverto ? C'est marrant. Alors pourquoi Diverto ? Parce que diversité, divertissement, en fait, on espère justement, et ça répond un peu à ce qu'on se disait, sur télé, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Divertissement, entertainement, on est devant une forte profusion. Et pour nous, le mot Diverto, le titre qu'on veut porter, doit pouvoir porter haut toute cette variété. Merci beaucoup Antoine Dacor. Vous êtes directeur exécutif de Diverto. Si vous êtes en télé, je suis en train de le montrer. C'est la première couverture du magazine Print. C'est parti pour le journal de Julien Katsky.